Il faut que tu comprennes bien que c'est le processus de la pensée qui empêche la libération. Les pensées que tu penses, parce qu'il y a un penseur qui est occupé à penser, et un penseur qui est occupé à penser, il ne fait que ça, et il n'y a pas d'autre activité. Quand tu es libéré de ça, alors le penseur est libre, il n'a plus de pensée à penser. Donc, il est libre d'agir en dehors de la pensée. Il n'est plus le penseur qui pense, mais il est la vie qui est là. Il y a quelque chose de fondamental à savoir, et de ne pas laisser cette chose se cacher sous le tapis. C'est que tout ce que tu penses, tout ce qui est pensée, la pensée, cette machine à penser qui passe du coq à l'âme toujours et toujours, tout le temps, c'est lui qui empêche la libération de l'esprit. L'esprit est prisonnier de cette pensée, parce que ces pensées gouvernent. Elles gouvernent ta vie. Elles te dictent ce que tu dois faire. Et en fait, quand il y a cette occupation, alors tu es occupé à ce que la pensée propose. Mais la vie, elle a autre chose pour toi. Et tu ne sais pas rentrer en contact avec cette vie. Tu es en contact avec ce que tu penses, avec ta mémoire, avec tout ce que tu connais, avec toute la connaissance acquise, toutes tes expériences. Et toutes ces expériences que tu as, c'est le résultat du personnage que tu es. Et ce personnage, c'est la machine à penser. Rien de plus. Tu crois être quelque chose d'autre. À ce moment-là, quand tu penses, tu n'es rien d'autre que ça. Une machine. Une machine qui passe du coq à l'âme et qui entreprend des actions selon ce que la pensée propose. Parce que, dis-toi bien que toute ta vie, tout ce que tu as fait, c'est mémorisé. Et cette mémorisation, toute cette mémoire, surgit, se réitère pour te dire qu'est-ce qu'il y a, comment ça doit se passer, comment c'était et comment ça devrait être. Et tout ça, ce sont les pensées. Ta vie est faite de ça. Tu es ni plus ni moins une machine qui pense et qui exécute un programme qui a été légué depuis des générations et des générations. Nous le passons aussi à nos enfants. Nous leur disons comment faire. Et en fait, c'est un programme qui est la mémoire que nous avons accumulée et que maintenant nous le donnons. C'est un programme qui programme. Il est programmé pour faire ça. Et ça, ça t'empêche d'être libre, d'être ce que tu es, de voir au-delà de tout ce que tu peux possiblement entreprendre. Parce que si tu entreprends de répéter ce que la pensée propose, alors tu seras dans la répétition une vie de train-train, d'habitude et qui se répète tout le temps. Tu sais, je ne te raconte pas une tempête. On le sait tous qu'on répète des choses. On passe notre temps à dire les mêmes choses, à penser aux mêmes choses, à exécuter les mêmes choses, à l'habitude des train-train qui se répètent tout le temps de la même manière. Et tout ça, ça occupe tout l'esprit et l'esprit ne peut pas être libre. Et un esprit occupé est subjugué, subjugué par son occupation. Il est prisonnier de son occupation. Et là, on parle de pouvoir se libérer, le pouvoir de se libérer. Comment ça se passe ? Ça se passe quand tu as compris tout ce mental, quand tu as rentré en contact avec tout ce mental, quand tu peux le voir, quand tu peux être observateur de ce mental. Tu peux être observateur de ce personnage qui incarne toutes ses pensées. il y a la forme qui est ton corps et tout le personnage qui incarne les pensées. Et dans ton corps même est inscrit ton histoire, ton histoire génétique, ton histoire de tout ce que tu as hérité de la race humaine avant toi. Donc, toutes ces histoires te mènent dans un programme qui a été fabriqué pour que tu puisses continuer à faire exister ce qu'il y a. Or, il y a au-delà de tout ça une dimension. Et l'homme, toute son existence, depuis toujours, depuis la nuit des temps, il a voulu savoir qu'est-ce qu'il y a derrière tout ça. Les grands philosophes, les gens communs, ils ont voulu savoir s'il y avait quelque chose d'autre à vivre. Pas la vie qu'on répète, mais quelque chose au-delà de tout ça, qui puisse être merveilleux, qui puisse être quelque chose qui sublime l'esprit, cette monotonie, c'est la vie que nous vivons pour la plupart. Nous sommes rentrés dans un mode de vie qui est monotone, qui n'a pas de sens, et qu'on cherche à mettre un sens dedans. Mais il n'y a pas de sens, parce que tout ça, c'est de la répétition, c'est un programme. il y a une autre dimension, beaucoup plus profond, beaucoup plus subtil que tout ça, parce que tout ça, c'est superficiel. Tu sais, la compulsion, les réflexes, les répétitions, tout ça, ça se fait automatiquement. Tu sais, même si tu ne veux pas le faire, tu es toujours en train de le faire, c'est l'habitude, c'est compulsif, ça se répète. Mais au-delà de toute cette activité, il y a une perception qui est élargie. Ce que tu peux comprendre maintenant avec ce que tu connais, c'est limité. Tout ce que ce personnage que tu es là, ce moi, cette entité, ce caractère que tu es, c'est limité, puisqu'il vit dans un monde cloîtré, parce qu'il est dans l'habitude de train-train, il se répète tout le temps. Et il ne connaît pas comment faire pour aller au-delà de tout ça. Et pourtant, au fond, il y a des flashs de révélation qui nous fait tous penser qu'il y a quelque chose d'autre. On se pose tous la question, est-ce que vraiment c'est ça la vie ? Au bout de moments, tout seul, dans ton intimité, sur ton oreiller, tu dois te poser cette question, qu'est-ce que c'est cette vie que j'ai ? Est-ce qu'il y a quelque chose d'autre ? Est-ce que je peux vivre quelque chose d'autre ? Qui je suis ? Donc, il faut que tu trouves un moyen pour voir ce qui se passe en toi. Arrête de regarder à l'extérieur de ta peau, mais va voir tout le conditionnement, tout ce programme qui te dicte comment les choses devraient être. Regarde comment tu vis. Prends de l'attention. Sois attentif à ce qui se passe en toi. Tu verras que tout ce que tu es, c'est un paquet de répétitions, un paquet de compulsions, un paquet de réactions. Tu réagis aux événements avec toute la mémoire que tu as ramassée. Et ce que tu fais, c'est tout simplement répéter ce que tu crois qui est bon de répéter. Parce que tu as peur de faire autre chose que ça. Parce qu'au-delà de toute cette répétition, il y a quand même l'inconnu. Et l'inconnu nous inquiète, certes. Mais sache que dans cet inconnu, il y a une profondeur. Il y a quelque chose à découvrir. Et si tu tiens à ne pas aller là parce qu'il y a cette appréhension de ce qui pourrait se passer, alors tu seras toujours en train de vivre avec un programme. Et tu ne sauras pas qui tu es. Tu n'auras pas cette joie de la liberté qu'il y aura quand tu as compris le système des pensées, ce personnage qui existe à travers ses pensées. Ce personnage, c'est un personnage qui appartient à la pensée. Ce n'est pas toi ça. Ce que tu appelles moi, c'est un personnage qui a été bâti depuis des longues années à travers tout ce que tu as vécu. Et tes expériences sont devenues des conclusions. et ces conclusions ont fait de toi ce que tu es. Tu es devenu ce personnage, cette entité qui dit je suis ceci, je suis cela, je sais ceci, je sais cela. Ça c'est mon histoire, ma maman, mon papa, mon pays. Tout ça, ce sont des histoires qu'on se raconte et cette histoire devient toi. Tu es cela. tu t'es identifié à ça. Mais tu vois toutes ces pensées-là, elles encombrent ton espace vital. Cet espace dans lequel il faut que tu trouves le silence pour pouvoir avoir cette intelligence qui émerge pour voir ce que c'est la pensée, ce qui se passe vraiment, qu'est-ce qu'elle raconte cette pensée. et quand tu sais qui elle est cette pensée et qu'elle n'est pas toi, que tu es un observateur, que tu vois ça, qu'est-ce qui va se passer ? Quand tu as compris que tout ce que tu es est un mensonge, que tu t'es raconté des histoires pour être ce que tu crois devoir être, qu'est-ce qui va se passer. Il va y avoir une révolution là. Parce que ce que tu es est faux. Donc la révolution, ça veut dire il faut que tu débusques ce qui est faux. Et quand tu as débusqué ce qui est faux, tout de suite, il y a une révélation là. il y a peut-être un éveil. L'éveil de se réveiller de la fausseté. L'éveil de se sortir du rêve dans lequel on vit, de l'histoire dans lequel on a concocté pour être à l'aise et qu'on ne veut plus sortir parce que là-dedans, tu es en sécurité. Tu crois que c'est ça la sécurité. Mais cette sécurité, elle n'existe pas. Tu te la promets à toi-même, cette sécurité. Tu te donnes une apparence pour être bien et pour ne pas perdre les privilèges qu'on t'offre. Donc tu veux avoir cette image, ce personnage. Tu fais exister ce personnage. parce que le monde a besoin de ce personnage parce qu'il est réputé le personnage. Quand il a la notoriété, quand il se fait valoir, on lui donne ce qu'il veut. Il y a de la gloire. Il y a des applaudissements. Et là, tu existes. Tu existes, mais c'est un personnage. Ce n'est pas toi. Il y a quelque chose qui existe et auquel tu t'es identifié. Mais ce sont tes pensées, ça. C'est ton histoire. Tu n'es pas ton histoire. Qui es-tu ? Qui est celui qui émerge dans l'instant sans l'histoire ? Quand il n'y a pas d'histoire, quand tu n'as plus de pensée, ça veut dire qu'il n'y a plus d'histoire. Tout est oublié. Il n'y a pas le personnage. Il n'y a pas moi. Il y a juste un moment de plénitude où l'esprit est libre de toute activité. Il faut que tu trouves ce moment où l'esprit est libre de toute l'activité de la pensée. Et pour trouver ce moment, il faut que tu sois attentif. Tu te donnes les moyens d'être attentif. Pour beaucoup, il nous faut pratiquer pour pouvoir avoir une vision dans ce monde au-delà de notre compréhension. la pratique, c'est d'exterminer, de défaire, de démanteler les résidus, les programmes qui ont été installés et qui continuent à marcher malgré toi. Tout ça, c'est à toi de le faire. Il n'y a personne qui pourra le faire pour toi. parce que il faut bien comprendre que ce sont ces pensées-là qui empêchent la liberté de se produire, qui empêchent l'éveil de se produire. Là, il n'y a pas de travail spécial. C'est juste quand tu as compris, quand tu as vu, quand tu as su que c'est un mensonge. Il y a de la grâce à ce moment-là. Tu abandonnes naturellement ce qui n'est pas vrai. Parce que tu connais quand tu vois le mensonge, qu'est-ce qui se passe avec le mensonge, il n'existe plus. La vérité est tout de suite apparente. On sait. Mais quand on reste dans le mensonge, on se fait avoir par un mensonge et on croit à un mensonge. Mais une fois que tu l'as vu, tu es libre. Donc, tout ce que tu es, réalise que ce n'est pas toi. Ce sont juste un paquet de pensées, un paquet d'histoires que tu réitères. et tu te prends pour cette histoire. Tu crois que c'est ça, toi. Tu t'es identifié à ton passé, toute la vie que tu as vécue. Tu t'es fait une notoriété, un personnage. Ça, c'est juste un paquet d'histoires. C'est tout. Et avec ça, on se ment à soi-même. Parce qu'on n'a pas envie de quitter le privilège que d'être ce personnage. Mais si tu abandonnes ça, parce que tu cesses de convoiter l'image que tu te donnes, parce que tu as compris que tout ça c'est une fausseté, alors la liberté est pour toi. et cette liberté, personne ne peut te le prendre. Seul, toi-même, tu es ton ennemi. Parce que ce que tu es t'empêche de faire ça. Ce que tu es, c'est-à-dire ce personnage, empêche la vie d'être. c'est-à-dire la conscience. Ce que tu es est pure conscience. Une conscience d'une pureté, d'une grandeur exceptionnelle où il n'y a pas de mensonge, c'est-à-dire il n'y a pas de pensée. À ce moment-là, tu es au-delà de tout ce que l'homme veut, tout ce que l'homme demande, tout ce que la demande égocentrique demande. Quand tu n'as plus cette demande, quand tu ne veux rien, tu n'attends rien, tu es inconditionnel. Le personnage, l'individu, tout ça, c'est fabriqué par la pensée. La pensée a fabriqué tout ça. Mais ce que tu es quand tu n'es pas, identifie à ça. alors tu es au-delà de tout ce qu'on peut imaginer. Tout est possible. baptismale. ... ... Sous-titrage FR ?